Le référent historique d'Adélie, depuis sa création, il a lui-même créé une association concurrente, mais néanmoins amie, qui s'appelle la FISI, qui délivre tous les ans un prix du livre numérique informatique, du meilleur livre informatique français, écrit en langue française par des Français. Et donc, Jean est consultant depuis de nombreuses années. C'est un expert en matière d'estimation des charges. Nous avons travaillé ensemble à de multiples reprises. Alors, l'estimation des charges, c'est un sujet chiant, vraiment chiant, très ennuyeux. Moi, je ne sais pas si je ne connaissais pas Jean, si je serais venue à une rencontre pareille, parce que c'est vraiment un sujet très, très ennuyeux. Alors, aujourd'hui, on espère qu'avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, on arrivera à faire les estimations de charges plus facilement. Ce serait intéressant d'avoir l'avis de Jean sur ce sujet-là. Est-ce qu'on va enfin réussir, de façon fiable, à faire des estimations de charges sur les projets, sachant que tous les projets dérapent, que j'ai connu peu de projets qui tenaient les délais et les charges ? Donc, je passe la parole à Jean, qui va nous dire tout ce qu'il sait sur le sujet. N'hésitez pas à lui poser des questions. Bien. Merci, Martine. Bon, mais, effectivement, le problème de l'estimation des charges, c'est que c'est un sujet extrêmement polémique. Alors, chiant, je ne sais pas, peut-être. C'est en tout cas une obligation. Je pense qu'il y a ici pas mal de gens qui sont ou qui ont été ou qui vont être chefs de projet. Et ils ont eu un jour ou ils auront un jour à faire une estimation de charges pour leur projet. Oui, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant, à part mon nom écrit correctement. D'accord. Bien. Quant à avoir un espoir que l'intelligence artificielle permette de résoudre ce problème, j'ai des doutes, effectivement. Parce que, jusqu'à présent, ça a toujours été très très mal traité. Et bon, je vous expliquerai un peu mon point de vue là-dessus. Mais ce n'est pas du tout évident de faire l'estimation de charges, non seulement pour faire de la prévision, mais même quand un projet est terminé. Je connais très peu de chefs de projet capables de dire exactement combien leur projet a coûté. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas facile. Et après, bon, il y a 36 raisons pour ça. Je vais commencer par vous donner un terme qui s'appelle le journal. Je ne sais pas si vous connaissez le mot journal. Enfin, pas le papier, le bout de papier, mais celui qui était utilisé au Moyen-Âge en France. Le journal, c'était la quantité de terres qui pouvaient être labourées par un laboureur à l'aide de deux bœufs. C'était donc... Ça mesurait ce qu'il était capable de faire dans une journée. D'ailleurs, journal, on retrouve la notion de journal dans le travailleur journalier. Un journalier, c'est quelqu'un qui se vend à la journée. Bon, il est évident que même cette notion de journal qui a une définition, enfin qui avait une définition, on ne le puisse plus, elle varie. Parce qu'un type peut être expert, les bœufs peuvent être fatigués ou pas fatigués. Donc, le journal n'est pas le même en fonction de l'individu qui manie les bœufs, savoir si le terrain est en pente ou pas, s'il a plu ou pas. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses qui influent que ça ne veut rien dire. Donc, vous voyez pourquoi l'estimation des charges est extrêmement difficile, forcément imprécise et qu'à mon sens, il n'y a pas de méthode possible. Alors, il y a des grands mythes, des grands problèmes qu'on a rencontrés en estimation de charges. Je vais commencer par faire quelque chose qui est interdit de faire quand on fait de la formation, c'est vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous montrer, donc, voici un livre que je vous déconseille vivement d'acheter, de lire et de mettre en œuvre. Le mythe du moi-homme par Frédéric Brooks, junior. Vous connaissez peut-être ceux qui sont des anciens de l'informatique, savent peut-être que c'est l'homme qui a créé l'operating system 360 pour IBM. Et du coup, ça l'a rendu extrêmement célèbre. Il a eu un prix Turing en 1999. Il a eu, je ne sais plus, un autre prix quelques années avant. Bon, et il raconte... C'est un rapport avec le titre anglaise ? Absolument, oui, c'est la traduction. C'est en fait, c'est censé être la traduction, oui. La version anglaise, originale, c'est ça. Et la traduction a été faite par un type très doué qui sort d'une grande école, d'une très grande école, qui travaillait dans une très grande société. Quand le bouquin est sorti, bon, je l'ai lu. Moi, je ne l'ai pas acheté, rassurez-vous, c'est un service de presse, je l'ai lu gratuitement. Et j'ai passé, j'ai fait des corrections sur pratiquement toutes les pages. Après, j'ai pris la peine de téléphoner au gars qui l'avait traduit en disant, mais attendez, vous cautionnez ce que vous avez traduit ? Parce qu'effectivement, on peut traduire Mein Kampf en français ou en n'importe quelle langue sans cautionner l'auteur, c'est normal. Donc là, j'avais des doutes. Mais le gars, comme il avait fait une très grande école, qui n'était pas la mienne, comme il était dans une grande entreprise, qui n'était pas la mienne, mais il travaillait dans une entreprise qui utilisait la couleur bleue, ça remonte à longtemps. Il était célèbre pour sa couleur bleue, donc ce n'était pas la peine que je discute avec lui. Je l'avais eu au téléphone, bon, il avait accepté de me prendre, mais... Bon, donc je voulais lui dire que ce n'était pas très sérieux, ce que racontait le gars. Bon, c'était amusant. Bon, il a sorti, pour expliquer pourquoi c'est un mythe le moins, il a sorti l'histoire bien connue. Ce n'est pas parce qu'une femme met neuf mois pour faire un enfant que neuf femmes feront un enfant en un mois. Bon, ça n'a aucun sens, bien sûr. C'est que quand on dit ça, on confond les activités qui se développent en durée et celles qui se développent en charge. Quand vous faites de la peinture, il faut un certain temps pour peindre un mur. Et après, si vous voulez sécher, il faut du temps, le temps est le même. Donc, s'il faut deux jours pour que la peinture sèche, vous ne pourrez pas mettre 20 personnes pour faire sécher plus vite. Alors que si vous mettez 20 personnes pour peindre un mur, ça ira plus vite que s'il y a une seule personne. Bon, si ce n'est pas, je vous en parlerai peut-être plus tard si on a le temps, la peinture de la chapelle Sixtine ou de la chapelle d'Escrovenie, parce que là, effectivement, même 20 personnes, ce n'est pas facile. Il faut autre chose qu'un talent de peintre en bâtiment. Donc voilà, ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Ce bouquin-là, il a été vendu, je crois, à 250 000 exemplaires aux Etats-Unis. Et il a causé beaucoup de tort aux gens qui disent que les projets se gèrent en moi-homme. Voilà. Donc après, on n'est pas sérieux. Quand moi, je dis que si, le moi-homme, c'est quelque chose qui compte, et que c'est comme ça que je travaille, bon, effectivement, on me sortait, parce que même maintenant, plus personne n'a lu ce bouquin, on sortait ce bouquin et ce qu'avait dit monsieur, que ça... Voilà. Donc je vais avancer un peu. Merci. Voilà. Donc les questions, les questions qui se posent, et auxquelles on va essayer de... Enfin, peut-être pas de répondre à toutes, mais d'effleurer. On va essayer d'aborder ça. C'est pourquoi faut-il pratiquer l'estimation de charge des projets, par exemple. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il existe une ou des méthodes d'estimation de charge de projet ? Quand est-il nécessaire de pratiquer ? Alors, méthode ou autre chose. Comment le faire ? Après quoi, je vous montrerai un cas pratique. Et puis après, on pourra discuter, voir quand il faut faire des réévaluations. Donc vous voyez que dans cette vue, le mot pratique vient en premier. C'est ce qui sort le plus. Parce que, effectivement, si on ne pratique pas, on peut toujours bavarder, effectivement, faire de la théorie. C'est ce qu'a fait, par exemple, Brooks dans son bouquin. Il a raconté des histoires intéressantes qui étaient assez amusantes. Mais ça n'avait pas un autre intérêt. Donc, on va passer à la suivante. Merci. Donc, je vais vous montrer, vous parler des principes fondamentaux de l'estimation des charges. Ensuite, on verra que les évaluations de charges évoluent, doivent évoluer constamment pendant que le projet se réalise. Je vais vous montrer des techniques usuelles. Alors, attention, je dis bien technique et pas méthode. Je vous ferai une proposition de démarche et je vais vous montrer, donc, comme j'ai dit, un cas pratique. Alors, bon, pourquoi ? On a passé un peu vite sur pourquoi faire des estimations de charges. Mais bon, vous n'êtes pas intervenu. Bon, effectivement, je pense que si vous avez participé à des projets en informatique ou ailleurs, vous savez qu'il est important de pouvoir dire quelle sera la charge de travail qui va être imposée par le projet en cours ou en prévision. Et à partir de ça, bon, on verra que l'on peut en déduire éventuellement la durée du projet et le coût du projet. Bon, contrairement à ce que disent certains théoriciens du management de projet, on ne peut pas faire séparément l'estimation des coûts, l'estimation des charges et l'estimation des durées. Ce sont des choses qui sont liées. D'accord ? Bon, alors que malheureusement, bon, il y a des enseignements où on vous explique comment faire l'estimation de la durée, comment faire l'estimation des coûts. pour moi, les coûts découlent de la charge de travail et des équipes qu'on met dessus et des moyens qu'on met dessus. Alors, principe... Ah, marche arrière, s'il vous plaît. On n'a pas eu le temps de voir là. Donc, les projets se gèrent. Alors, j'ai mis les projets informatiques se gèrent en charge de travail. Bon, il n'y a pas que les projets informatiques. Moi, j'ai sorti un bouquin sur la conduite de projets qui s'applique aux projets informatiques mais qu'on peut appliquer à tout type de projet. Il se trouve que, bon, je n'ai pas pratiqué moi-même d'autres projets que des projets informatiques mais j'ai été dans une école d'ingénieurs où on avait à s'occuper de projets qui pouvaient être des projets de bâtiments, de routes, enfin, n'importe quoi. Et bien, c'est pareil. Si on veut construire une route, il faut être capable de dire comment on fera cette route, quelles équipes on mettra en place, avec quels outils, quels matériels, pour tous les instruments, tous les... tout ce qui sert à faire les déblés, les remblés, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail parce que j'ai oublié moi-même. Je ne me souviens plus. Je ne sais plus faire des routes. J'étais très fier de la route que j'avais construite virtuellement sur le papier. Mais donc, là aussi, c'est pareil. Il faut savoir combien de temps va durer l'opération, combien de temps il faudra mobiliser tous les matériels pour faire la route, combien il faudra faire de déblés, de remblés, combien il faudra mettre de béton, etc. Bon, donc, au départ, il faut quand même pouvoir estimer une charge de travail. Alors, pour les projets informatiques, en tout cas, on va revenir au simplifié, les charges des intervenants se mesurent en principe en jour-homme, ou homme-jour, comme vous voulez, sachant que c'est un produit. C'est le nombre de jours multiplié par un nombre d'hommes, et non pas, comme on le voit malheureusement, des jours divisés par des hommes. Jours divisés par des hommes, ça n'a aucun sens. Bon, mais là aussi, c'est pareil, il y a des tas de gens qui croient que les dimensions d'une valeur en physique n'ont pas de sens. Tous les gens qui ont fait de la physique sachent qu'il y a des équations de dimension qu'il faut respecter. Et quand Einstein a écrit un jour E égale mc2, ça voulait dire que l'énergie, c'était une masse multipliée par le carré d'une vitesse divisé par le carré d'un temps. Donc c'est pareil, F égale mgama, c'est pareil. Et vous rajoutez L pour en faire un travail, force multipliée par des placements, ça fait aussi du ML2 T moins 2. Et donc, quand des gens interviennent sur un projet, ce sont des gens qui passent du temps, donc c'est des jours multipliés par des hommes. Alors bien entendu, ce n'est pas la seule chose qui intervient dans le coût d'un projet. Il y a des coûts annexes qui sont le coût des matériels, des algorithmes, des produits, de toutes les machines qui l'utilisent, et donc des coûts aussi même de l'énergie qu'il va utiliser. Mais au départ, on va commencer par voir combien de personnes, combien de spécialistes de telle et telle catégorie devront intervenir sur un projet. l'estimation des charges est imprécise par essence et c'est évident. La prévision, ce n'est pas facile à faire. Personne n'est capable de prévoir ce qui va se passer réellement dans un projet. En général, on ne sait pas non plus quelle sera la qualité des individus, des différents individus, hommes ou femmes qui interviendront. Donc, ce n'est pas évident de dire en avant projet quelle va être la charge de travail nécessaire à un projet. Alors, dernière ligne, estimation de coût et délai qui en découlent vont souffrir des mêmes défauts dont d'imprécision. Allez, on va se tourner. Merci. Donc là, je reviens un peu sur ce qui a été vu précédemment. La charge de travail d'un individu aussi bien que d'une machine, c'est le produit de sa capacité de production par sa durée d'utilisation. Donc, le travail, c'est une puissance multipliée par un temps. Chose, OK. C'est la puissance de travail ou la capacité de travail d'une machine multipliée par le temps d'utilisation. Alors, passons à un point autre chose cette fois. Si on veut faire un projet, bon, il faut connaître la façon dont le projet va être développé. Donc, pour estimer la charge de travail nécessaire au développement d'un projet, il faut connaître le schéma global du modèle de développement, ce qu'on appelle souvent, bon, un cycle de vie. Bon, c'est pas forcément cyclique. on connaissait les anciens modèles qui étaient des modèles en cascade qui marchent très bien. Maintenant, on travaille beaucoup plus sur le cycle de vie parce qu'on admet qu'un projet ne se fait pas en une seule fois. Il peut le se faire par itération. On peut faire un premier passage où on essaye de résoudre 80% des problèmes. Après, on fera un deuxième passage pour résoudre à nouveau 80% du restant et ainsi de suite. il y a des cycles qui sont en spirale ou autrement, peu importe. Mais connaître le cycle de vie, c'est bien, mais il faut aussi avoir des clés de répartition des charges sur les différentes phases ou étapes du projet. Monsieur, merci. Donc là, je vous propose, enfin, je vous montre un très vieux cycle classique. C'était le cycle... Comment ? Non, j'ai dit qu'à l'oeuvre parce que vous, c'est de mauvais c'est de dire. Oui, parce que j'ai travaillé dessus. À la FNOR, j'ai participé à l'élaboration. Le Z6701, bon, c'est vieux, c'est vieux comme Hérode. Non, c'est pas ça. Donc, effectivement, voilà un cycle qu'on avait défini. donc, ça fait au moins 40 ans, sinon plus. Donc, ça commençait, bon, peu importe, il y avait une exploration. Ensuite, une autre étape qu'on appelait la conception d'ensemble, puis l'appréciation de la solution. Ça, c'était l'avant-projet en quelque sorte. Après quoi, si, à chaque... Bon, l'avantage d'un développement structuré comme ça avec étape, c'est qu'à la fin de chaque étape, on est capable de dire on continue ou on abandonne. C'est ça l'intérêt de ce découpage en phase et étape. Donc, appréciation de la solution, vous voyez bien que ça permet de dire bon, le projet est viable, on peut le faire et on va se donner les moyens de le faire. À partir de là, on passe dans le projet proprement dit, c'est pour ça que les ratios qu'on voit ici ne démarquent qu'à partir du moment où le projet est entré dans la réalité. Donc, on a après la conception du système de traitement d'informations. Bon, ça, c'était la terminologie AFNOR Z67001. spécifications fonctionnelles du SI, études organiques générales, études orientées détaillées, promotion et tests, validation technique, réception provisoire, etc., exploitation sous contrôle et après, on devait faire des évaluations au bout de quelques mois et puis quelques années. Et on avait estimé de façon relativement arbitraire que le pourcentage, les 100% de la charge du projet se décomposait de cette façon. en gros, 15% sur l'étape de conception, 10% pour la spécification et ainsi de suite. Alors, bon, il y avait d'autres découpages. Je vous en donne un autre ici. Donc, vous voyez, il y a énormément de décolles. Dans ce découpage-là, on estimait qu'on donnait un poids 1 à la partie programmation et tests unitaires. Et on disait que par rapport à ça, alors, je ne sais pas comment on était capable d'estimer en début de projet ce que coûterait la programmation et les tests, on disait que les parties amont feraient respectivement 0,22, 0,20, 0,40 et les parties avales, 0,15 et 0,16. Bon, là, c'était des chiffres qui sortaient, je ne sais pas d'où, mais voilà un peu ce qu'il y avait il y a une quarantaine d'années. Non, mais c'était... Moi, je suis connu ça, simplement quand une application avait des écrans et des accès et des bases de données à gérer, il suffisait simplement de compter et des états à sortir, il suffisait simplement de compter le nombre d'états, le nombre d'écrans et le nombre de bases de données à accéder. et on avait en termes de réalisation exactement la charge. On va le voir, effectivement. On va le voir, mais je crois que mon assistant s'est endormi. Il n'a pas aimé. Merci, jeune homme. Voilà, donc autre modèle possible. Vous voyez, toujours pareil, à la limite, il y a autant de modèles qu'on veut. Je vous en présente un deuxième, avec là aussi des pourcentages, élaboration de la cible, conception générale, conception technique, réalisation technique 1, 2, thèse d'intégration, recette utilisateur et pré-production, exploitation sous contrôle, généralisation du produit, évaluation du produit. Bon, il y a 36 démarches. C'est pour ça que ce soit la Z67001 ou une autre plus moderne, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un projet va se décomposer en phases et étapes. Moi, en général, une phase, c'est plus grand qu'une étape, on dit qu'une phase comporte deux ou trois étapes et ainsi de suite. Là, vous voyez qu'on a regroupé aussi des pavés. Voilà. On va passer à la suivante. Voilà. Alors, ici, je vous présente en même temps un autre type de découpage, linéairement, c'est celui de la méthode SDMS que j'ai pratiquée, que j'ai introduite dans une société où j'ai travaillé. avec DBS, définition des besoins du système, choix d'architecture du système, SES, spécification externe du système, SIS, spécification interne, programmation, test, conversion, installation. Donc, ça, c'est une démarche aussi qui est le même type de découpage. Ce que je voulais vous montrer sur cette vue, c'est comment on peut être capable de faire évoluer des ratios standards. avec ce découpage, les standards initiaux sont marqués en gras dans la première ligne, enfin, dans la deuxième ligne plutôt. C'est 22%, 10%, 13%, 14%, etc. Ça, c'est ce que vous donne la personne qui vous vend la méthode. Il vous vend la méthode des SDMS, il vous dit, nous, on a testé, c'est ça qui marche. Après, vous appliquez cette méthode. Et, donc, là, c'est un exemple bidon, bien sûr, mais vous voyez, j'ai supposé que sur 5 projets, j'avais trouvé, pour les DBS, non pas 22, mais 25 pour 1, à la fin, en faisant le bilan du projet, bien sûr. 25 pour les DBS, 21 pour le deuxième, 26 pour le troisième, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que si je fais ça pour un certain nombre de projets dans ma société, dans une société donnée, et c'est toujours comme ça qu'il faut procéder, il faut actualiser, il faut calibrer chez soi les ratios. Donc, là, si on suppose que ceci n'est pas complètement bidon, on s'aperçoit que les nouveaux standards, ça serait plutôt 24% sur les DBS, 15,5 pour le CAS, 9 pour les SES, et ainsi de suite. Le total, faisons à peu près 100%. Bon, parfois, avec aux arrondis près, ça peut faire autre chose que 100%. Alors, je vais maintenant vous parler d'un autre phénomène. Donc, ça, ce sont, je ne vais pas les ratios standards. Maintenant, on va revenir sur la précision des évaluations. Je pense que personne n'est capable de jurer en début de projet que son projet fera exactement la charge qu'il prétend. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Si vous dites qu'un projet a une valeur, disons, de 100, 100% de quelque valeur que ce soit, en fait, si vous êtes au niveau des DBS, c'est-à-dire au début du projet, sur la première étape du projet, en fait, ça peut être 4 fois plus ou 4 fois moins. C'est-à-dire que quand vous aurez fini le projet, vous apercevrez peut-être que c'était non pas 100, mais 400, si vous avez été malheureux, si tout s'est mal déroulé, ou au contraire 25, si vous avez eu énormément de chance et que vous étiez trompé en majorant un peu la charge que vous prévoyez. Quand vous avancez, vous avez votre précision qui s'améliore. Plus vous avancez dans le projet et mieux vous vous placez dans l'estimation de ce qui s'est passé et aussi de ce qui va devenir. Donc, disons, à la deuxième étape dans le développement type SDMS, on s'aperçoit qu'en gros, l'erreur n'est plus que de 2, d'un coefficient 2. C'est-à-dire que ce que vous, maintenant, vous proposez pour valoir 100, ça vaudra peut-être soit 200, soit au contraire 50. Et puis ainsi de suite. Donc, on s'améliore au fur et à mesure qu'on avance. Et bien sûr, à la fin, normalement, ce que vous dites 100, ça doit valoir 100 et 100. Mais ça, c'est pas sûr parce que, comme je vous le disais, même les chefs de projet qui ont suivi leur projet sérieusement ne savent pas, sauf si le projet, c'est eux-mêmes qui l'ont fait tout seuls, ne savent pas ce qu'il a coûté. Parce que, bon, j'ai connu pas mal de gens qui intervenaient sur des projets et qui disaient n'importe quoi. Quand on leur demandait combien de temps ils avaient passé sur tel programme, ils pouvaient vous dire j'ai passé 3 jours ou bien j'ai passé un jour mais vous n'aviez aucune certitude. Eux, ils disaient ça parce que ça les arrangeait de dire quelque chose. dans certains cas, vous ne saviez pas si comme ils avaient du retard ils n'avaient pas travaillé la nuit et le week-end. Parce qu'une journée normalement, c'était de mon temps 8 heures. 8 heures par jour, c'est moins maintenant. Mais si vous travaillez, si vous faites des journées de 12 heures, 3 jours de 12 heures, ça fait un peu plus que 3 jours. 3 fois 12, ça fait 36. Ça fait un peu plus de 4 jours et demi. Vous voyez ? Donc c'est pour ça la charge finalement, même à la fin du projet, le chef de projet, tant qu'il doit faire confiance aux gens à qui il a confié le travail, ses anéistes et ses programmeurs, il n'a pas la certitude que ce qu'on lui dit est vrai. Bien. Oui, alors, la vue suivante vous montre, bon, l'évolution sous forme graphique. Voilà. Et là, là je prends, alors c'est un cas particulier que j'ai pris qui sera développé par la suite où on a une réévaluation. Je pars d'une base 100 au début, donc je sais que ça va varier entre 400 et 25, mais à la deuxième étape, j'ai déjà une évolution, je m'aperçois que ce que j'avais considéré comme 100, c'est devenu 150. je considère que ça ne va plus être 100 mais 150. Autrement dit, à ce moment-là, je dis maintenant ma fourchette, elle est entre 2 fois 150 et une demi fois 150, donc 375. Et ainsi de suite. Après, je réévalue encore et je m'aperçois que c'est plus 150 que je dois mettre, mais c'est 130. Donc, avec les coefficients que j'avais indiqués précédemment, ça veut dire que ça va varier entre 195 et 87 et puis ainsi de suite pour à la fin, arriver à 132 et ça va donner lieu à la petite vue qu'on va voir après. Voilà. Ça, c'est l'évolution réelle d'une charge de projet, donc 100, c'est du 100% bien sûr. Je ramène toujours à 100 parce que ça me fatigue de mettre des chiffres vrais. Je ne vais pas mettre 4227 pour moi. Je dis que c'est 100. Et donc, voilà comment comment on a évolué. Encore, ça, c'est un cas disons favorable. Tout s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu de montée. Donc, ça veut dire qu'on ne s'était pas trop trompé dans les estimations initiales. Bien. On va passer à la suite. Vous avez le droit de poser des questions quand même. Mais sinon, on attendra la fin de la présentation. Donc, voilà, démarche pratique que je vous propose, c'est de dire ceci. On a des phases amont du projet, c'est-à-dire celles où on a une idée globale de ce qu'on va faire. En gros, c'est pratiquement toute la partie analyse, conception, enfin, ce qu'on appelait l'analyse de conception, etc. et puis les phases avales, c'est-à-dire les phases où on entre vraiment dans la programmation, dans la réalisation des traitements, des algorithmes et, bien sûr, les tests. Donc, et avec ça, il faut donc pratiquer deux types d'estimations qui sont différentes et il faut être capable de faire un étalonnage et un calibrage de ces outils d'estimation et donc faire un suivi d'évolution. Donc, on va voir alors quelques méthodes, je vous prouve, pas des méthodes mais des techniques. Alors là, ça c'est quelque chose, ça rejoint un peu, je crois, ce que disait monsieur. Bon, dans les méthodes point de fonction, il y a aussi des choses qui ressemblent à ça, plus ou moins. Bon, on ne va pas entrer dans le détail parce que l'objectif pour moi, ce n'est pas de détailler telle ou telle méthode, mais c'est de vous montrer une démarche globale. Donc ici, dans cet exemple qui n'est pas illustré, on part d'une grille et l'idée, c'est de trouver un certain nombre de ce que j'ai appelé des paramètres, on ne va pas mettre le mot objet en haut parce qu'il y a aussi objet à l'intérieur, donc des paramètres qui sont soit des objets, soit des relations entre objets, soit des informations élémentaires, soit des ensembles d'entrées, soit des écrans de sortie, des états de sortie, des algorithmes de contrôle ou de traitement, des critères de sélection, des critères de tri, des données techniques, etc. Et on a essayé d'attribuer un poids en unité d'œuvre, ce n'est pas du jour homme, on ne sait pas ce que c'est, ce sont des unités d'œuvre. Faites-lui attention à ça. Passer des unités d'œuvre au nombre de jours hommes, puis de mois hommes ou années hommes, c'est le travail d'étalonnage et de calibrage, justement. Donc ici, j'ai pris une grille qui traînait il y a longtemps, on estimait à cette époque qu'il y avait 10 unités d'œuvre par objet, 15 par relation, l'information élémentaire, c'était peut-être un peu forcé, c'était peut-être 0,1, mais enfin, peu importe, et ainsi de suite. Donc après, on essaye d'estimer dès le début combien on aura de chacune de ces choses, puis on fait le produit, bien sûr. Alors il y a un nombre brut, nombre corrigé, je ne me souviens plus à quoi ça correspond. La différence entre brut et corrigé, j'ai oublié, honnêtement. Je ne sais plus. Hop ! T'as été un peu rapide. Attends, restons sur la vue. Voilà. Donc en gros, honnêtement, je ne me souviens plus. Mais donc on fait le produit de ça par ça, on retrouve une valeur et on fait le total et ça vous donne un ensemble d'unités d'œuvre qu'il faut ensuite transformer en jour homme. Vous voyez. Donc là, il faut avoir une idée de ce que représente l'unité d'œuvre. L'unité d'œuvre, ça peut être un jour homme, un demi-jour homme, deux jours hommes. Ça, ce n'est pas évident. C'est un gros travail. Et c'est là qu'on a besoin de, disons, de l'expérience d'un chef de projet. Un chef de projet qui débute, à qui on confie même une grille comme ça parfaitement remplie, il arrivera à des unités d'œuvre mais il ne saura pas comment les transformer. Et ça, ça dépend de l'entreprise où il est, des équipes avec qui il travaille. Donc, ce n'est vraiment pas évident. C'est pour ça qu'il y a cette imprécision dont on a parlé tout à l'heure. Juste une petite remarque sur le nombre corrigé. Je ne sais pas ce que tu as derrière mais nous, quand on a une estimation de charge comme ça, il suffit par exemple que j'ai, si j'ai 10 écrans d'entrée-sortie, si j'ai 20 écrans en sortie, 20 états en état-sortie, le nombre brut et le nombre corrigé ne changent pas pour mon projet. Par contre, quand j'ai 520 écrans, j'ai 350 états de sortie, j'ai un montant brut pour un sous-ensemble et après, étant donné que j'ai une courbe d'expérience, je suis obligé d'avoir un nombre corrigé. C'est-à-dire que les premières itérations, les premiers lots du projet, je prends le montant brut et au-delà d'un certain seuil, je corrige. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. A l'époque, je le savais parce que je le pratiquais pas tous les jours mais régulièrement. je ne me souviens plus de la différence qu'on a fait entre nombre brut et corrigé. De toute façon, on est obligé de prendre en compte la courbe d'expérience. C'est-à-dire que si c'est un projet de grande ampleur, les montants bruts de charge pour les premiers lots ne sont pas les mêmes que les suivants. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est un premier type d'estimation globale qu'on pouvait faire, essayer de faire dès le début. Bon, maintenant, voilà une vue qui vous montre, qui vous introduit une autre façon de procéder, c'est à partir des fonctionnalités du système d'information. Pour les gens qui ont connu Varnier, ça a un sens. Donc, un système d'information, c'est une grosse boîte qui peut être virtuelle, bien sûr, puisqu'il y a le cloud, et qui contient des données qui sont des données actives et des données qui sont des données passives. Les données passives, c'est, en gros, les bases de données, si vous voulez. Les données actives, c'est les traitements, les algorithmes. Ce système d'information, normalement, il doit être parfait. À un moment donné, il doit être parfait. Et il va évoluer, bien sûr, à partir d'éléments qui viennent de l'extérieur, donc de mise à jour externe. Et ces mises à jour externes, elles sont obligatoirement contrôlées. On ne peut pas faire la mise à jour d'un système s'il n'y a pas de contrôle. Donc, la première chose à faire, c'est de faire entrer les données extérieures en les ayant contrôlées, bien entendu. A partir du moment où on a contrôlé, on a intégré ces données venant de l'extérieur, on va pouvoir faire des mises à jour internes, aussi bien sur les données actives que sur les données passives. On peut mettre à jour tout le système d'information, donc non seulement les bases de données, mais aussi les traitements. Et à partir du moment où on a fait correctement ces mises à jour internes, on s'attend à une sortie de résultat. Bon, là, c'est schématisé par une sortie papier. Ça peut être, bien sûr, une sortie écran. Voilà donc les fonctionnalités d'un système d'information qui est censé fonctionner. Alors, si on passe à la vue suivante, ce que je vais faire... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà comment on applique ces techniques de fonction, enfin, ces fonctionnalités. On considère qu'il y a donc des entrées et des données à contrôler. Il y a des traitements internes et il y a des sorties, restitutions de sorties de résultats. Alors, moi, j'aime bien les découpages ternaires. Je coupe tout en trois et pas en deux. Quelque chose, pour moi, c'est simple, c'est normal ou c'est compliqué. Je ne m'embarrasse pas d'autre chose, je coupe en trois. Donc, ici, c'est un exemple qu'il faut bien sûr adapter à chaque situation. Là, j'ai mis des poids. J'ai mis que pour la fonctionnalité d'entrée de contrôle, quand elle est simple, elle a un poids de deux. Si elle est normale, j'ai multiplié par trois, je fais un poids de six. Et si elle est complexe, j'ai encore multiplié par trois, je passe à 18. Et pareil, traitement interne, bon là, en principe, c'est un petit peu moins, en principe, un peu moins complexe que les contrôles, les entrées, les contrôles. Donc, pareil, 1,5, 4,5, 13,5. Et les sorties, ce n'est pas très, très compliqué en général. Bon, ça peut arriver. Mais là, ça dépend effectivement des systèmes d'information. Donc, on est toujours libre. Si on a des sorties très complexes, on est libre de modifier, de ne pas mettre 9, comme je mime, et de mettre 12 ou autre chose. Ça, c'est vraiment à l'initiative du chef de projet. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Donc, voilà, en gros, comment ça fonctionne. Ici, donc là, c'est beaucoup plus simple. On compte le nombre d'entrées simples, le nombre d'entrées normales, complexes, et ainsi de suite. on valorise et on a un total. Bien, on peut passer à la vue suivante. En fonction de quoi vous déterminez que c'est simple ? Comme ça, c'est moi qui le décide. Moi, je mets tout complet, je mets tout... Non, 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 c'est des spécifications. Un état de reporting sur un outil comme business object. Un état simple, c'est... Un état simple sur un outil de reporting comme business object. C'est toujours nombre de lignes, nombre de colonnes et nombre d'indicateurs. Donc, si par exemple, j'ai trois indicateurs, trois colonnes et un nombre de lignes infinies et des indicateurs, c'est un état simple. Par contre, un état complexe, ça va être à la fois dix indicateurs en ligne et puis cinq indicateurs en colonne avec des sous-classements et des imbrications. Et donc, ça, on sait que ça prend beaucoup plus de temps. Un état simple sur BO, c'est codifié en deux jours. Un état complexe, c'est de dix à douze jours. Et si on me dit je le fais sur un autre outil, les charges sont différentes. Sur Cognos, sur d'autres outils, sur ClickView, sur Tableau, c'est pas les mêmes charges. Et c'est standard. Je dirais que c'est de l'expertise qui circule entre chefs de projet. Moi, si je suis client acheteur d'une grande société, quand je peux savoir si je ne me fais pas voir, si vous dites ça, c'est complexe ? Alors je peux répondre très simple en termes de consultant. Soit vous achetez au forfait, donc vous m'avez donné une spécification, et moi je vous le dis, je vous le fais pour tel montant, donc c'est moi qui me débrouille avec les charges, donc vous ne vous posez pas de problème. Vous vous dites, vous mettez un million sur la table et vous avez ce que vous demandez. Soit on le fait en régie, et dans ce cas-là, je vous montre exactement le détail de mes calculs. Et vous êtes capable de me challenger en me disant non, non, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas deux jours pour faire un état simple, il en faut 1,5 ou un jour. Et on est transparent là-dessus. Quand on fait une prestation en régie, surtout quand on est dans des gros contrats de dizaines de millions, on présente exactement ça de façon transparente. Et d'ailleurs, ce qui est challengé, c'est le fait que notre concurrent présente le même tableau. Et là où le client challenge, il dit, mais pourquoi vous êtes à 10% ou 20% de plus que votre concurrent ? Mais autrement, tout ça est totalement transparent. Et c'est l'expertise. Mais sauf que chaque consultant a ses propres critères, en fait, suivant la technique. Oui, mais le client a aussi l'habitude de faire développer ces types de... Pas tous les clients, parce que les clients, il y a des débutants qui débattent. D'accord, mais dans ce cas-là, il fait venir trois sociétés et il voit les trois tableaux différents. Vous pouvez utiliser le micro si vous avez... Par contre, la société... Enfin, moi, je suis consultant, donc je suis nouvel entrant, donc je vous fais... Je casse les prix, je fais moitié moins cher et je vais me rattraper sur la maintenance, par contre, puisque j'aurai le... Simplement, comme si je suis client parce que je fais aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, je vois tout de suite celui qui fait du discount et je prends tout de suite... Je mesure tout de suite le risque parce que je sais que vous me cassez les prix. Donc, si vous me cassez les prix, c'est que vous faites ça avec du roumain ou avec du vietnamien ou bien avec du petit jeune qui n'y connaît rien et je sais qu'il y a un risque. Donc, OK, je sais que vous pouvez me vendre moins cher, mais je n'achète pas forcément du moins cher. Il y en a qu'achète. Ah ! Non mais ça... On est d'accord. On est d'accord. On a tous les cas de figure. Entre une estimation des charges qui est mauvaise par la société de service et puis le client qui est mauvais parce qu'il n'est pas capable de l'estimer, effectivement, ça mène à des projets désastreux. J'ajouterais juste une chose que moi, d'expérience avec toutes les sociétés de conseil que j'ai pratiquées ou achetées, il n'y en a jamais un qui a tenu ni les délais ni les coûts. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Moi, les projets que j'ai menés, ils ont tenu les délais et les coûts. Oh là là ! Mais on n'en a plus, là. Oui. Non, non, mais on ne va pas entrer dans la discussion entre la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage. Bon, effectivement, c'est intéressant, mais ça sera l'objet d'une autre réunion, je pense. Parce qu'effectivement, bon, c'est sûr que quand un client a un projet qui va mettre en discussion, qui va proposer à deux ou trois sociétés de service, bon, il va discuter avec les gens et puis essayer de comprendre pourquoi on lui fait des propositions différentes. Non, par contre, sur le fond, pour revenir à votre tableau d'avant, moi, je suis assez choqué que vous multipliez par trois le fait de passer de simple à moyen et de moyen à complexe. À chaque fois, multipliez par trois, ça me paraît beaucoup. Parce que je suis chef de projet, c'est moi qui décide. C'est pas compliqué, c'est ça. Le chef de projet, il peut multiplier par deux s'il veut. Moi, je propose un tableau, mais s'il veut le changer, il est libre. Le chef de projet, il fait ce qu'il veut. Il peut multiplier par quatre, il peut multiplier par deux. Moi, c'est pas mon problème. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Pour un chef de projet, c'est se travailler simple ou complexe ou normal. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui fait sa proposition. Si elle n'est pas acceptée, elle n'est pas acceptée, mais c'est tout. Donc, il ne faut pas essayer de raffiner. Ça ne sert à rien de faire du raffinement. Si on veut, après, on fait une estimation de charge, et puis après, on casse les prix, on divise tout par deux pour avoir le projet. Mais ça, j'ai connu des coups comme ça. Et des quelques millions perdus, oui, ça marche aussi, ça. Mais ça ne sert à rien. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est de dire voilà comment on peut faire. Et c'est à la discrétion du chef de projet. C'est lui qui donne ses poids. Parce que c'est lui qui prend la décision. Bon, maintenant, si la décision se prend en comité, ça peut se faire en comité. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas mon problème. Donc, passons maintenant à l'estimation détaillée. Là aussi. Non, non, pas si vite. Une marche arrière. J'ai besoin, voilà. Je vous explique cette grille. Cette grille, elle s'utilise à partir du moment où on va savoir sur quoi on travaille. On a des objets, des choses à réaliser. Des objets, ça peut être des traitements, des bouts de programme, des bouts de base de données. Donc, c'est la même chose. On va essayer d'attribuer des unités d'œuvre à des choses à faire qui peuvent être de taille petite, moyenne ou grande et qui peuvent être de complexité. C'est pareil, simple, normal ou difficile. Donc là, j'ai mis des chiffres aussi parce que c'est moi qui ai décidé de mettre ces chiffres. Ils ne sont pas intangibles. Si vous utilisez cette grille, vous mettez les chiffres que vous voulez en fonction de votre expérience et de votre ressenti. Mais moi, je vous dis ce que j'ai fait. Je mets 1, 2, 3 et je multiplie par 2 de simple à normal. Je multiplie par 2 de normal à difficile. Je multiplie par 2 aussi. C'est tout. Mais si ça ne marche pas, si vous avez l'impression que ça ne marche pas, que difficile, ça peut être 17. Vous mettez 17 à place de 12. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon, donc là, c'est très simple d'utilisation. On regarde combien on a d'objets. Donc ça, c'est les poids. Là-dessus, on va mettre le nombre et on multipliera nombre par poids et on fera la totalisation. Cette grille a un avantage, c'est qu'elle permet effectivement aussi déjà de voir si les travails d'analyse en amont ont été faits correctement. Parce que si tout se trouve dans le difficile, c'est qu'il y a eu quand même quelque chose de bizarre. normalement, il doit y avoir une répartition. Alors, je ne vous donne pas la répartition idéale, j'en ai d'autres tableaux là-dessus. Entre simple, normal, difficile, pareil, entre petit, moyen, grande. Et l'autre avantage de cette grille, c'est qu'elle permet d'affecter les activités aux gens en fonction de leurs compétences. Si vous avez un députant, vous n'avez pas lui donner un truc grand et difficile. Vous lui donnerez des choses qui sont là-dedans. D'accord ? Si vous avez un gars qui est un grand expert, vous lui mettrez ça. Et les autres, les intermédiaires, vous lui mettrez les choses intermédiaires. Vous voyez, c'est une grille qui a cet avantage aussi. Non seulement, elle vous permet de faire une estimation de charge à une étape donnée, mais elle vous permet aussi de faire une répartition du travail entre vos intervenants. On va passer à la suivante. Donc voilà, ici, vous avez, c'est une application pratique que j'ai faite. C'est un cas d'école, je vous le dis tout de suite. Donc, en première analyse, voilà ce que j'avais. Donc, je partais des fonctionnalités. Donc, avec les valeurs que je donnais tout à l'heure, vous voyez qu'ici, c'est une petite application, en fait. j'ai une entrée simple, entrée contrôle donnée simple, deux normales et une complexe. En traitement interne, j'en ai pas de complexe, j'en ai un simple et un normal. Et en restitution de résultats, c'est pareil, j'ai un simple et deux normaux. Donc, ça me donne un certain nombre d'unités d'œuvre, ça me donne des valeurs qui vont me donner des unités d'œuvre. Et là, ces unités d'œuvre qui sont 45, alors, comment je suis arrivé, comment je l'ai calibré à 0,33, je vous le dirai pas. Mais, c'est pareil, c'est l'expérience du chef de projet. C'est lui qui dit, ben ça, en unité d'œuvre, ça vaut 45 et je pense que mes équipes peuvent le faire, bon, en gros, en 15 jours, donc je mets comme calibrage 0,33. D'accord ? Bien, on peut passer à la suivante. Donc ça, c'est sur la première étape. On a donc, pour faire la première étape d'un projet, on a déjà fait cette première estimation. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Cette fois, on a un peu avancé dans le projet. On est capable de compter le nombre d'objets, de relations, d'informations. Vous voyez que j'ai mis 0,1 à information parce que l'information unitaire, il ne faut pas que ça fasse déborder la marmite. Donc, il ne faut pas trop la pondérer. Bon, de toute façon, à ce moment-là, je travaillais sur les objets et les relations. Bon, dans l'exemple que je vous donne, c'est tout été normal. Donc, ça faisait 5 fois 10, 8 fois 15, total 170. Et, je le transforme en jour homme avec une valeur d'unité d'oeuvre à 0,2. Donc là, c'est pareil, c'est un calibrage fait par le chef de projet en fonction de son expérience. Donc, on arrive à une charge de 34. On passe à la vue suivante. On essaye de passer à la vue suivante. On y arrive. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, la troisième, cette fois, on a avancé dans le projet, donc on est capable d'avoir plus d'informations. Donc, vous voyez qu'on avait fait une première estimation sur le nombre d'objets de relation puis finalement, on s'aperçoit que ce n'était pas ça. On a complètement changé. Donc, vous voyez, on a 2,4,1, 2,8,1, et ainsi de suite. Après, on a les informations de base, on a 162 simples, 18 normales, 3 complexes, et ainsi de suite. Bon, on arrive cette fois à un autre pour la troisième, donc c'est la troisième étape, un total de 458 unités d'oeuvre, bon, on va lui trouver que la valeur, le calibrage va être à 0,105, donc ça va nous faire du 48, en gros, 48 jours hommes. On passe à la suivante. Donc là, maintenant, on est arrivé au moment où les gens, on va donner du travail aux programmeurs, aux années, c'est aux programmeurs surtout, donc on s'aperçoit qu'on a à réaliser ce que j'ai appelé des objets, enfin, peu importe, il y en avait, donc je les ai répartis en simples, moyens, grands, simples, normales, difficiles, pardon, petits, moyens, grands, simples, normaux et difficiles, et vous avez cette répartition d'un certain nombre d'objets, en tout, il y en a 50, j'ai l'impression, non, 40, et leur poids total est de, enfin, la valeur totale est de 137, donc là, pareil, le chef de projet ayant estimé ses unités d'oeuvre à 137, on arrive à transformer ça en jour homme à 68,5 jour homme, et on est au bout de nos peines bientôt, puisqu'après, il va, donc vous voyez que là, il y a eu une réévaluation, on est passé dans l'étape suivante et on a 43, en fait, objets, il y en avait 40 tout à l'heure, là je suis passé à 43, qui se répartissent un peu différemment avec une valeur, un nombre d'unités d'oeuvre différent, et ça nous amène à 107,58 jour homme, alors le total va être résumé sur la vue suivante, voilà, donc voilà l'évolution de ce projet, de l'estimation des charges, alors bon, là vous avez les unités d'oeuvre, mais ce qui est important, c'est la charge correspondante, la charge consommée, pour le, la première étape était de 15, jour homme, pour la deuxième de 19, donc après vous avez bien sûr le cumul, 34, la troisième de 14, et ainsi de suite, et à la fin, on arrive avec quelque chose pour lequel je ne vous ai pas montré de grille d'estimation, c'est la mise en place qui a pris 30,5 jour homme, donc on arrive à 138, et la charge, alors attendez, pourquoi il y a une différence, estimation de charte de 145, je ne sais plus, donc c'est une réestimation qui est passée à 145, donc il faudra que je me replonge dans mes bouquins pour savoir pourquoi j'avais fait ça, voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la pratique que moi j'ai, j'avais, en estimation des charges, sachant donc que, comme je vous l'ai dit, que pour moi il n'y a pas de méthode qui puisse garantir une estimation des charges, alors ça oui, ça c'est le travail qui a été fait par un certain Giotto, la chapelle d'Escrovigny, il a travaillé, il a passé 855 jours à faire ses fresques, la chapelle d'Escrovigny c'est à Padoue, j'ai eu la chance de trouver ça par hasard, un jour je faisais escale, étape avec une de mes filles à Padoue, je ne savais pas quoi faire, on avait été visité ce truc, on entre par un sas, il faut que la température s'équilibre et tout, et c'est l'équivalent de la chapelle Sixtine mais c'est beaucoup moins connu, il y a 1000 mètres carrés de fresques, alors je me suis demandé comment il avait fait puisque la fresque c'est sur de l'enduit du plâtre frais, il a passé en gros 3 ans, donc 855 jours à faire ça, donc je me dis que c'est un projet difficile à mener à bien, bon là il ne suffit pas d'étaler de la peinture, on ne peut pas mettre 20 bonhommes pour diviser la charge de travail par 20, parce que c'était Giotto, puis il n'était pas tout seul, il avait bien sûr son équipe, mais ça me pose des problèmes parce que si on travaille en fresque, il faut faire l'enduit et quand il est prêt, on fait la peinture, et puis après on attend que ça chaise, et ainsi de suite, voilà, mais donc voilà en gros ce que je voulais dire sur l'estimation des charges, je ne sais pas si Giotto a laissé son tableau de bord, bon je ne crois pas, de la même façon que Brunelleschi, Brunelleschi n'a pas expliqué non plus comment il avait construit sa coupole de la cathédrale de Florence, on se pose toujours des problèmes, mais ils l'ont fait, bon oui là, ce glossaire, bon c'est pas important, on a vu tout ça, c'est tous les termes que j'ai utilisés dans ma présentation, voilà, donc je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Oui alors, à part la chapelle des Scrovény, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets qui sont, parce que moi je suis un peu néophyte, alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de projets qui sont à réaliser ? Réaliser, Sur le plan informatique, je ne suis pas sûr. Oui, non mais moi j'ai dirigé quelques projets informatiques, je ne vais pas vous les, je ne les ai pas apportés, et je peux vous dire que, bon, j'ai aussi été un cas particulier où on est, on est, c'était, une société, c'était une compagnie d'assurance, je crois, on avait travaillé ensemble et le responsable, donc, maîtrise d'ouvrage avait demandé à ce qu'on lui fasse une proposition au début, moi je lui ai dit non, on peut faire une proposition bien sûr, mais on fera une réestimation, on se donne 20 ou 25% de marge en plus ou en moins, et on a fait la réévaluation au bout de 2-3 étapes, et on s'est aperçu que ça demandait 20 ou 25% de plus, ça a été accepté, et le projet a tenu, il a été fait dans les délais, dans les charges, bon, voilà, mais, et puis, bon, après, il y a d'autres cas, moi, à la différence de certains, j'ai pas fait des centaines de projets, si vous voyez monsieur Boehm, qui a sorti la méthode Kokomo, à 31 ans, ou je sais pas quel âge, il avait déjà dirigé 63 projets, il en avait fait des statistiques, il a sorti une méthode, donc c'est très bien, je suis content pour lui, mais j'utilise pas, moi, j'ai pas eu la possibilité de diriger autant de projets, d'autant plus que j'ai pas été chef de projet tout de suite dès ma naissance, j'ai attendu un certain temps, d'abord, j'ai été responsable méthode, j'ai enseigné les méthodes, j'ai essayé d'enseigner des méthodes de conduite de projet, ça a pas été facile, et après, j'ai dirigé moi-même des projets, parce que quand je dirigeais pas, les gens faisaient n'importe quoi, les chefs de projet, ils tiennent beaucoup, à leur liberté, si vous leur dites, si vous essayez de leur dire ce qu'il faut faire, ils vous écoutent et ils font n'importe quoi, voilà, donc moi j'ai pas énormément de projets, je peux juste vous dire que j'ai récupéré un projet de 400 années hommes qui partait dans le décor, c'était un projet international que j'ai dirigé, enfin que j'ai sauvé en Italie, et j'ai ramené un retard de 9 mois à 3 mois, parce que j'ai mis en place des méthodes d'estimation de charge, il y avait rien, les gens faisaient tout, n'importe comment, c'était un truc énorme, mais personne ne dirigeait rien du tout, bon, voilà, moi je peux pas vous dire beaucoup de choses là-dessus, mais ça marche, est-ce que la création d'un site internet c'est un projet ? oui, 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 la construction d'une voiture c'est un projet, la création d'un site internet c'est un projet, alors je suis pas du tout spécialiste de ça, je suis nul en internet, je suis utilisateur mais je suis pas constructeur de site, tout le monde le sait, mais quand on a affaire à un client, est-ce qu'on lui fait un devis sous la forme des tableaux que vous venez d'indiquer ? alors vous lui faites une proposition qui vaut 100 mais vous savez qu'à moins que vous soyez très fort que vous ayez déjà fait des sites, le même site et que vous allez le refaire, pas de problème, sinon ce que vous allez lui vendre pour 100 ça pourra vous coûter 400 ou vous coûter 25 donc soit vous êtes franc avec lui, vous lui dites j'estime que ça vaut 100 mais ça vaudra peut-être 400 ça coûtera peut-être 400 et soit vous dites rien et vous croisez les doigts en espérant que tout se passera bien voilà mais après ça dépend effectivement alors est-ce que les projets sont toujours très clairement définis et est-ce qu'ils n'évoluent pas ? non non ça c'est clair et c'est là-dessus que se rattrapent les sociétés de service d'ailleurs parce que dès qu'il y a le moindre changement d'une virgule dans la définition des besoins c'est terminé là c'est fini là c'est terminé voilà c'est ça qu'attendent les sociétés de service voilà la moindre modification ça double le coût ça double la durée ça double tout je voudrais répondre il y a deux soit le projet est géré en interne donc on confie aux informaticiens en interne le soin de réaliser et d'encadrer le projet donc là c'est soit il y a de la méthode soit il n'y en a pas s'il n'y en a pas ça dérape ça c'est sûr si on confie à l'extérieur de toute façon là c'est bordé mais il y a deux en général il n'y a que deux modes de facturation régie ou forfait donc forfait c'est la société de service s'engage sur le prix et vous faites faire c'est exactement comme pour refaire sa cuisine vous faites faire des devis puis vous comparez vous choisissez celui que vous voulez et régie et bien le régie il n'y a pas de problème c'est chaque jour consommé et payé voilà alors tout simplement je voulais juste rajouter que effectivement on en discutait tout à l'heure avec mon collègue à côté il peut y avoir des devis qui sont qui cassent les prix parce que la société de service veut absolument entrer dans dans la place et à partir du moment où elle entre dans la place si elle a bordé son contrat et là on est en partie en légaux c'est de l'aspect juridique de toutes les prestations qui sont définies etc et dans ce cas là si le contrat est bordé juridiquement la société de service procède par avenant c'est à dire que si elle a été maligne elle dit ah bah ça c'était pas prévu et donc avenant ça c'est pas prévu avenant je vais rajouter oui alors pour finir la petite histoire il y a des tribunaux de commerce alors ces dépassements ces avenants ils finissent devant les tribunaux de commerce il y a des experts judiciaires moi je suis expert judiciaire en informatique donc les PME quand elles en ont ras le bol de tous ces événements elles vont en justice oui 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 j'en ai vu et on en voit tous les jours alors surtout sur les ERP d'ailleurs parce que là les avenants ça y va à l'appel et puis aussi des affaires justement sur le site web c'est intéressant parce que on ne peut pas faire de cahier des charges détaillé pour le développement d'un site web il faudrait plus de temps pour faire le cahier des charges que pour réaliser le site web donc les specs d'un site web ne sont jamais écrites voilà bon voilà c'était juste quelques précisions d'accord alors je voudrais rajouter qu'il y a il y a des projets qui ne rentrent pas dans le dans le cadre de ce qu'évoque Jean c'est tous les autres projets que nous nous faisons ce qu'on appelle en budget box c'est le cas d'un c'est le cas d'un site web le budget box c'est à dire on dit au client on va en faire pour tant de jours et ça va vous coûter de temps et on définit un cadre général de ce qui va être fait et si on est en projet agile et bien on procède par itération on ne formalise pas les spécifications je vais faire simple et court on ne formalise pas les spécifications dans le détail on procède par sprint agile c'est à dire par itération successive et on avertit le client on va dire sprint par sprint les sprints peuvent prendre un ou deux jours de l'état d'avancement et on lui dit est-ce que je fais ça est-ce que je ne fais pas ça est-ce que je fais ça la semaine prochaine est-ce que je ne fais pas ça la semaine prochaine etc. et on arrive à avoir un produit avec un minimum de fonctionnalités qui tourne pour le budget défini et de plus en plus de développement et de clients sur les nouvelles technologies se font avec ce mode agile et très souvent en budget de boxe ce qui évite les avenants et ce qui évite effectivement d'aller trop loin et donc dans ce cas-là le client achète une première partie de 100 jours par exemple et après il rachète une deuxième partie de 50 jours etc. ça limite les risques. Ok. D'accord. Bien. Donc. J'avais une question Jean. C'est justement que deviennent les estimations de charge avec les méthodes agiles ? Ben écoutez là moi je ne sais pas je ne sais pas si c'est facile. J'ai beaucoup de mal moi je ne crois pas qu'en plus. Non. Mais donc ça dépend du type de projet. Bon sur des petits projets là des projets budget de boxe comme l'a précisé monsieur là. Dominique. Dominique. Très bien. Donc effectivement ça c'est faisable mais sur des gros projets bon prenons les projets d'administration je vais prendre un projet superbe dont vous avez peut-être entendu parler le projet Louvois la paye des militaires vous voyez ça n'a rien à voir ça c'est un projet qui est parti dans les décors dès le début et qui est une catastrophe parce que c'était un gros projet on ne peut pas faire de l'agile là-dessus. là-dessus il faut faire des choses sérieuses je ne dis pas qu'agile ce n'est pas sérieux mais ce n'est pas adapté à ce type de projet donc moi ce que je vous ai dit c'est effectivement plutôt sur les gros projets même si ça s'applique aussi aux projets moyens ou petits on peut gérer un projet d'une centaine de jours avec les outils que je vous ai montrés mais ça marche aussi pour des projets en centaines d'annéums. je peux apporter mon témoignage pour à la fois les gros projets en mode mixte c'est-à-dire des gros projets je travaille à la fois sur des petits projets et des très gros projets un gros projet pour moi c'est autour de 10 millions d'euros 10 à 15 millions d'euros et on est plutôt autour de 800 à 1500 moins hommes donc dans ce cas là aujourd'hui il n'y a pas de gros projet sans une partie en agile parce qu'il y a une partie technologique qui se fait en agile typiquement j'ai de l'intelligence artificielle et j'ai du cognitif par contre il y a une partie en classique alors tout ce que tout ce que ce genre a montré on l'utilise c'est-à-dire qu'on utilise exactement la partie ternaire c'est-à-dire on duise toujours tout ce qu'il y a à faire en moyens simples et complexes on met des on met des coefficients de charge ça ne change pas ce que j'enseigne depuis 20 ans ou plus ça finit par passer c'est la sagesse même c'est la sagesse même et effectivement et c'est tout à fait différent et on fait une projection sur petite taille grande taille moyenne parce que je peux avoir pour un projet à 1500 moins hommes j'ai forcément des établissements qui sont aux Etats-Unis qui sont complexes et j'ai des établissements qui sont en Afrique qui sont plus simples donc j'ai des systèmes complexes et des systèmes simples et d'autre part donc tout ça est utilisé la seule différence c'est que pour chacune des lignes par exemple je vois un algorithme si l'algorithme par exemple c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui est écrit en langage R et bien ça n'est pas le chef de projet qui fait le calcul j'ai un spécialiste des algorithmes en R qui fait la charge si le deuxième algorithme est fait avec un outil qui s'appelle SPSS j'ai un spécialiste de l'outil SPSS qui fait le calcul de charge sur la seconde ligne et ce qui fait que pratiquement la dernière proposition commerciale que j'ai faite on est à peu près à 20 à 30 experts à faire chacun notre estimation sur chacune des lignes et par contre il y a effectivement une partie en développement simple alors un truc très simple c'est aller chercher des données dans le système d'information dans les ERP le mettre à disposition c'est du projet simple voilà produire des états de gestion à partir d'un projet ciel c'est tout à fait un projet traditionnel par contre produire des reports sur un système de détection de fraude produire des reports d'analyse du comportement des clients à partir d'intelligence artificielle ça ça se fait avec des techniques agiles et ça ça se fait avec de nouveaux outils et donc là on travaille en scrum et en agile et donc on fait un mix de je calcule des charges pour des techniques traditionnelles et je calcule des charges pour des algorithmes et des traitements en mode agile oui effectivement je ne l'ai pas précisé mais bon quand je fais un cours de conduite de projet de management de projet je le dis bien ce sont les réalisateurs qui sont les mieux passés pour faire l'estimation des charges bon mais au début il est évident que c'est le chef de projet qui doit faire une estimation sans savoir qui va intervenir et au fur et à mesure qu'on avance on fait intervenir des experts et c'est eux qui sont là on discute avec le chef de projet si une chef de projet dit à un type je te donne 20 jours pour faire ça que l'autre tu dis non c'est pas faisable en 20 jours il m'en faut 25 et bien ça se négocie mais effectivement là le chef de projet c'est pas lui qui va dire ça sera tant de jours bien sûr on est tout à fait d'accord sauf que pour nous c'est un chef qui décide et pas un chef de projet parce que le chef après désigne des chefs de projet qui vont se plier aux charges et aux techniques ça dépend ce qu'on appelle chef parce que moi je connais la notion de directeur de projet directeur de projet et chef de projet en dessous oui mais il a plusieurs chefs de projet et il n'est pas impliqué dans le développement il est impliqué dans la qualité du service qui est vendu au client bien d'autres questions d'autres remarques une petite remarque quand même oui parce que dans les grandes entreprises en général l'estimation le chef de projet va présenter son estimation dans un comité avec des directeurs qui lui donne son budget et donc ça peut être utile quand même moi je pense d'avoir le chef de projet qui présente son estimation et faire appel peut-être à un spécialiste en estimation en transversal qui sort une estimation avec une méthode par exemple un standard pour pouvoir comparer entre plusieurs méthodes notamment quand c'est des grands projets avec des budgets de plusieurs millions ça peut être intéressant quand même d'avoir au moins deux méthodes d'estimation pour pouvoir comparer ça ça suppose qu'il existe une ou des méthodes ce dont je ne suis pas persuadé moi je fais des points de fonction depuis des années et j'estime plein de projets en points de fonction et ça fonctionne ça ne marche pas dans 100% des cas mais globalement ça fonctionne il y a Kokomo c'est une méthode aussi je ne sais pas quoi en penser moi je n'utilise pas je n'utilise pas Kokomo je ne sais plus Kokomo Kokomo qu'est-ce qu'il dit ça dépend des typologies de projets en fait Kokomo au départ l'effort c'est 2,4 fois le nombre de milliers de lignes de sources à la puissance 1,05 ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens physique ça c'est mais oui il y a BEM ou BIM puisqu'il paraît que ça se prononce BIM il a fait ça il a fait des statistiques à partir de 63 projets qu'il n'a pas vérifié lui-même il ne sait pas ce que valaient les gens qui étaient dessus donc faire des statistiques ça ne rime à rien là-dessus et surtout quand on arrive à quelque chose qui n'a pas qui n'a pas de dimension qui n'a pas la dimension d'un travail le nombre de milliers le nombre de milliers de lignes comment on peut estimer le nombre de milliers de lignes au départ d'un projet que ce soit en Kobol ou en n'importe quoi c'est une méthode qui a été inventée par quelqu'un un type qui s'appelle Barry BIM il est né le 16 mai 1935 et il a sorti sa méthode en 81 donc il avait 46 ans à partir de 63 projets de 2 à 100 000 lignes alors lignes de Kobol voilà il a estimé quel était l'effort et le temps nécessaire ça c'est la version 81 après quoi il en a fait une autre il a introduit un certain nombre de coefficients correctifs 14 ou 15 coefficients correctifs qui variaient entre entre 0,06 et 1,4 bon si bien qu'on pouvait obtenir tout et n'importe quoi voilà donc pour moi Kokomo c'est pas sérieux maintenant ça peut marcher vous pouvez jouer au loto et gagner le loto mais je vous conseille pas de jouer même vendredi prochain qui sera un 13 moi je pense que la majorité des gens vont perdre de l'argent que l'état va en gagner pas mal et il y aura quand même un ou deux gagnants oui effectivement qui sont très contents je sais pas ce que vous pensez du mouvement si vous connaissez le mouvement agile no estimate il y a des agilistes qui disent il y a des agilistes qui disent toute façon l'estimation des charges ça marche pas vous avez passé du temps ça sert à rien donc faut pas estimer non mais bon d'accord d'accord c'est bien c'est bien moi je pense rien non je pense qu'il y a un point intéressant notamment par rapport à l'agil c'est que les objets sont pas forcément les mêmes déjà il y a certains projets si on pense notamment à des projets réglementaires où le besoin est pas cadré parce que la loi peut bouger où on sait pas ce qu'on veut donc là avoir des méthodes où on définit une capacité de travail et on a fait au fur et à mesure ce qu'on fait c'est pas une mauvaise chose ensuite ce qui est intéressant en agile c'est d'estimer ce qu'on va être capable de faire en un temps donné si on fait régulièrement des sprints de temps de mois la question c'est suis-je capable dans ce temps là de faire ce qui est prévu donc c'est une estimation et capable de chiffrer tout en besoin capable de voir est-ce qu'on est capable de faire donc c'est une version c'est un peu une inversion de la logique c'est savoir est-ce que ça va rentrer ou pas ça dépend non mais j'ai pas à qui il faut mais peu importe la question c'est est-ce que dans une période définie je suis capable de faire quelque chose ensuite par rapport au point de fonction il y a deux questions il y a est-ce que la mesure en point de fonction a un sens et a priori oui puisqu'elle est normalisée et logiquement deux compteurs feront la même chose pour peu que le projet soit évaluable un logiciel sans IHN ça va être compliqué de l'évaluer par exemple après la question en fonction de la technologie de la maturité de l'équipe et du temps combien chaque point de fonction on met pour le même voilà c'est une autre question donc il y a plein de questions il faut être précis sur ces sujets là moi je suis pas du tout un spécial des points de fonction je les ai vus j'ai connu bon je vous ai montré une grille qui ressemble un peu qui est le même type que celle des points de fonction bon donc j'utilise pas non plus je le dis tout de suite bon maintenant si s'il y a des gens qui l'utilisent et qui savent l'utiliser et l'adapter très bien si ça marche tant mieux mais pour moi en début de projet c'est pratiquement inutilisable si si en fait le problème de Kokomo c'est qu'il faut avoir effectivement le nombre de lignes de code en début de projet c'est un peu compliqué par contre les points de fonction s'appuient sur le besoin utilisateur donc après il y a un effort pour modéliser le besoin pour passer pour trouver enfin trouver les fonctionnalités à partir du besoin donc il y a quand même quelque chose à faire en termes de modélisation mais si c'est modélisé correctement on sait dériver des points de fonction et après effectivement en déduire les charges en se basant sur l'historique en fait mais effectivement l'historique on le constate toujours aujourd'hui c'est savoir combien de il y a eu de jours réellement consommés sur un projet dans les grandes entreprises ça reste difficile parce qu'ils mettent des comment des jours dans les cases dans les tableaux de suivi mais est-ce que les jours qu'ils ont mis dans les cases ça correspond au boulot qui a été fait sur le projet on sait toujours pas c'est pour ça qu'il faut forcément adapter sa méthode ou sa technique d'estimation à l'entreprise au vécu de l'entreprise donc moi je crois surtout à ça après bon point de fonction si ça peut aider tant mieux moi j'utilise des outils beaucoup plus simples parce que ça marche enfin aussi bien pour moi et c'est tout oui en fin de compte dans tous ces projets l'intelligence artificielle n'apparaît pas pour l'instant non pour l'instant non mais justement l'intelligence artificielle elle pourrait faire ce travail qui n'a pas été fait jusqu'à présent enfin ou pas vraiment c'est de de regarder les bases de projets anciens et d'essayer d'en tirer des conclusions de voir si si un projet qui a coûté mettons 100 valait vraiment 100 il faut il faut donc qu'il y ait un outil capable de dire combien a été estimé un projet combien il a vraiment coûté et faire ça bon pour un nombre important de projets bon c'est c'est un peu comme ça que qu'on a fini par battre le champion du monde de jeux de go la machine n'est pas intelligente mais elle a elle a totalisé des millions ou peut-être des milliards de parties et elle a trouvé ce qui était le mieux à faire à chaque coup que faisait le champion coréen ou je ne sais plus quoi voilà mais donc peut-être qu'un jour l'intelligence artificielle arrivera à faire ça mais ça suppose une chose au moins c'est que les chefs de projet à la fin d'un projet soient capables de dire combien a coûté leur projet et pour l'instant je ne suis pas sûr qu'ils le soient encore mais peut-être mais ça veut dire qu'on essaye de mesurer mais on ne sait pas où on va oui oui c'est vrai on essaie on est bonne volonté sur non 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 je ne mets pas d'accord non non je ne mets pas en cause la bonne volonté des gens mais parfois ils n'ont pas ils n'ont pas les moyens techniques ou autres pour arriver au résultat un chef de projet qui se contente de noter ce que lui disent ses analystes et programmeurs il considère que c'est vraiment donc c'est tout lui il va prendre ça pour argent comptant puis c'est tout alors moi dans mes techniques de gestion de projet je demandais aux programmeurs aux gens qui internaient d'estimer la charge dont ils avaient besoin et quand ils estimaient quand ils me faisaient des réestimations qui étaient trop trop fortes je leur disais c'est bizarre la semaine dernière tu voulais 100 maintenant tu vaux 120 ça veut dire qu'en une semaine tu as fait moins 20 jours de travail donc il ne fait pas ça deux fois le gars quand on lui sort qu'il a détruit s'il se prend pour Pénélope et qu'il défait la nuit ce qu'il a fait le jour donc ça ne marche pas longtemps ça mais il faut être capable justement de mesurer de demander à chaque intervenant de dire ce qu'il a fait ce qu'il demande pour la suite et à partir de là on est capable de lui dire où c'en est mais lui demander une estimation sincère et pas une estimation pour faire plaisir au grand chef ah oui non mais d'accord d'accord c'est un autre problème voilà alors oui on ne l'a pas dit on ne l'a pas dit mais dans certains cas c'était un des points que j'avais mis dans l'une des premières vues on est parfois obligé de faire une réestimation une réévaluation complète d'un projet donc il y a des moments douloureux où on s'aperçoit qu'effectivement le projet qu'on avait vendu 100 il va nous coûter 300 et qu'il faut se demander si on maintient le projet ou si on arrête tout on laisse tomber donc voilà il y a des moments où il faut être capable de faire ça bon ça on ne l'a pas vu parce que je ne vous ai pas montré d'exemple allant à la catastrophe mais ça arrive de temps en temps il faut être capable de le dire ça aussi alors moi je travaillais il y a longtemps pour la SNCF et j'étais dans le management et eux m'expliquaient que même s'ils surestimaient les prévisions initiales s'ils surestimaient les prévisions initiales ils multipliaient etc en finale il y avait toujours un facteur pi 3 oui oui 3,14 on me sait bien même j'ai connu ça aussi dans les projets de béton armé c'est pareil quand vous faites un calcul de résistance d'une poutre vous multipliez par 3 j'avais dans une grande banque je me multiplie par 2 je ne dirais pas de quelle grande banque mais on le sait tous je le sais oui je le sais aussi je me multiplie par 2 c'était le coefficient d'indécision oui c'est ça la remontée dans la hiérarchie merci Jean avec plaisir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous